Notre structure ne propose pas de formation à distance car nous considérons que l'animal est unique et un être à part entière au même titre que l'humain. Pour pouvoir réussir une éducation nous partons du principe qu'il faut disposer de tous les éléments dans leur globalité, exactement comme pour réussir une recette de cuisine. Notre éthique et nos valeurs n'ont pas changé depuis la création de cette chaîne. Par respect pour l'animal, je ne céderai, jamais à la tentation de faire des vidéos de conseils à distance. Ces formations à distance standardisent l'éducation de chiens et discréditent le travail de terrain sur des êtres vivants et sensibles aux caractères et expériences diverses et variées. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire l'article que j'ai rédigé sur ces thématiques, je vous invite à vous rendre sur notre site lamethodegun.fr rubrique blog et n'hésitez pas à partager votre point de vue à ce sujet en espérant vous lire en commentaire. Place maintenant au retour d'expérience. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, vidéo d'un retour d'expérience et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du berger malignement de la peine deux mois qui était venu adopter la méthode gun il y a plus de deux ans. Je vous propose de regarder cet extrait. HALT ! Tout tort ! FANOUS GIRETE LEGENtype FAN-LAM Michel FABILE 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 Cette vidéo a fait le tour du monde, elle a été reprise par plusieurs plateformes, elle a fait plus de 10 millions de vues. Quand on voit effectivement ce chiot se comporter d'une manière inappropriée avec ses semblables, mais aussi avec les humains, la formation de la méthode GUN va vous permettre effectivement de pouvoir développer un lien de complicité. Mais pour pouvoir réussir une rééducation, il faut effectivement traiter la source en profondeur. Si on ne traite pas cette source dans sa globalité, vous ne pourrez malheureusement pas être dans la cohérence la plus absolue et vous risquez effectivement de compromettre son éducation. C'est pourquoi je dis bien souvent qu'il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour venir dans notre structure. La méthode GUN est une méthode naturelle, individuelle et personnalisée. Avant de les accueillir, nous avons notre site lamethodeGUN.fr pour nous contacter, mais aussi pour voir les différentes expériences que les stagiaires ont pu réaliser au sein de notre structure. Il y a un onglet qui s'appelle Avis et ces avis ont été rédigés en main propre par les stagiaires eux-mêmes qui ont véritablement réalisé leur stage à la méthode GUN. Vous êtes impatients de voir cette évolution ? Et moi donc, qui de mieux pour parler de leur retour d'expérience ? En tout cas, je suis enthousiaste de les accueillir sur ce podium. Accueillons-les maintenant sur le podium de la méthode GUN, Isabelle, Morgane et Mandrake. Tout welcome ! Ça fait plaisir de retrouver ce petit chien ! Bah non, mais maintenant c'est un grand chien ! Incroyable ! Tu peux venir Isabelle, mets-toi à côté de moi. Bienvenue à la méthode GUN. En tout cas, je suis très heureux de vous partager ce retour d'expérience. Morgane, Isabelle, deux ans et demi après, vous êtes de retour à la méthode GUN pour partager votre retour d'expérience. La première question que j'aimerais vous poser, comment ça va aujourd'hui ? Ça va. Très bien. Ouais. Mieux qu'il y a deux ans déjà. Mieux qu'il y a deux ans ? Ah oui, largement. Largement. Mais qu'est-ce qu'il a changé ? Ouais. Oh bon, mon bébé, je te réserve des surprises aujourd'hui. Oui, oui, oui. Je vais te réserver plein de surprises. On va jouer aussi à la méthode GUN. Ah ah, bah oui. Allez, ce que je vous propose, c'est de partager votre retour d'expérience sur la tour Eiffel de la... Campagne. Campagne. Allez, on est parti. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, nous y sommes sur la tour Eiffel de la campagne. On est avec Morgane, Isabelle et Mandrake qui est juste à côté. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir. Très heureux aussi de partager ce retour d'expérience aux gens qui nous découvrent mais aussi aux gens qui ont vu cette fameuse vidéo qui a vraiment fait le tour du monde. Cette vidéo qui a été partagée et les commentaires qui ont été postés par les gunners sur notre chaîne YouTube puisque cette vidéo, elle a fait plus d'un million de vues. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de montrer justement l'évolution de ce magnifique berger malinois. Morgane ! Oui ? Oui, bah... Raconte-nous un petit peu. En tout cas, là, dès que je viens ici, j'ai des flashbacks de Mandrake il y a deux mois et demi. Tu sais, quand on était venus désespérés, on s'est dit mais... Oh là là, mais limite, mais pourquoi on a pris un chien en fait ? Pour au final, être dans une galère où le chien, il fait... Dès qu'il voit un humain, il l'attaque. Dès qu'il voit un chien, il l'attaque. Dès qu'il voit un chat, il l'attaque. Dès qu'il voit un oiseau, il l'attaque. Enfin, sur tout ce qui bougeait, quoi. Et puis maintenant, on a un chien... C'est plus le même, hein. C'est plus le chien de l'enfer comme il y a deux ans, quoi. Bah, il n'attaque plus. J'aimerais, Morgane, Isabelle, que vous puissiez partager déjà votre démarche qui vous a amené à venir adopter la méthode Gun. Enfin, j'ai adopté Mandrake. Je suis partie le chercher. On tisse un lien avec lui. On essaye de l'éduquer, de lui apprendre les bonnes manières. Le cheveu, il a commencé à dérailler. Grâce à toi, on l'a compris pourquoi. Perso, c'est parce que suite à la perte de ma chienne, voilà, j'étais... Tu as sorti un grand vide chez toi ? Un vide chez moi, mais complètement. C'est vraiment le cas de le dire. Et donc, j'ai dit à Morgane, écoute, je vais reprendre un chien. Je voulais la même race, maninois. On a trouvé le petit Mandrake dans un élevage. On est allé le chercher. Et tout s'est très bien passé pendant les 15 premiers jours. Au bout de 15 jours, on ne sait pas ce qu'il lui a pris. Il a vrillé et il est devenu le diable en personne. Il n'a pas vrillé, vrillé, genre du jour au lendemain, je me réveille. Oh, mais c'est plus des comportements petit à petit, en fait. C'est base step, progressivement. Au quotidien, en fait, c'est... Les grognements... Vis-à-vis de quoi ? Des gens. Des gens, des gens. Ah, des personnes, d'accord. Ils ne calculaient pas sans plus. Ils regardaient, mais ils traçaient son chemin, quoi. Petit à petit, il commençait à tarder son regard sur les gens et à grogner. À grogner et à montrer les dents, à boyer et à faire comme ça. À vouloir choper, quoi. À pincer, oui, oui. Il voulait pincer carrément, mais vraiment, vraiment. Donc, les gens au début, les chiens, les chats, courant les chats, alors qu'on en a deux à la maison, il a été élevé avec. Mais bon, quand on a vu ça, que ça montait crescendo comme ça, j'ai dit à Morgane, il y a un problème avec le chien. Vous avez réagi parce que vous avez déjà eu un vécu avec votre premier chien ? Oui, oui, oui. On avait une malinoise qui s'appelait Ginger. On n'a jamais pris de cours d'éducation avec elle. Si on avait connu la méthode Gun avant, mais on ne savait pas. Cette chienne, elle était... Mandrake bébé à deux mois, Ginger, c'était... Mandrake, c'était rien comparé à Ginger. Non, Ginger, c'était quelque chose. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle, par contre, on n'a jamais pu... Non. Les chiens, c'était mort. Mais... Les enfants bas âge, c'était mort. Donc, on l'a contrôlé toute sa vie. C'est la chienne, on pouvait la lâcher dans les champs quand c'est comme ça, quand il n'y a personne, quand il n'y a pas d'autre chien. Mais sinon, c'est mort, en fait. Vis-à-vis de cette expérience, vous vous êtes dit, finalement, vous ne voulez pas reproduire la même chose avec Mandrake. Oui. Franchement, oui. On s'est dit... En fait, c'est le truc que je me suis dit la première fois. Je me suis dit, ok, maman, tu veux un chien, mais franchement, il faudra faire les choses bien parce qu'avoir un chien, pour toi, ni pour lui, ce n'est pas une vie, en fait, de sortir ton chien, de toujours lui gueuler dessus parce qu'il n'écoute pas ou parce qu'il tire trop sur la laisse, parce que tu vas lui gueuler dessus parce que quoi ? Parce qu'il n'a pas fait ci ou parce qu'il a aboyé sur un chien. Et c'est surtout que quand moi, j'ai vu que ça commençait vraiment à dégénérer, mais vraiment, chaque jour, il y avait un truc qui n'allait pas. Et puis, pas des moindres, on va dire. J'ai dit à Morgane, c'est simple. Voilà. Je crois que le chien, s'il continue comme ça, on ne va pas pouvoir le garder. Vous n'avez pas pouvoir le garder ? Non, c'était limite, même dit ça. Moi, j'étais limite à ne pas pouvoir le garder, à me dire... Qu'est-ce que vous auriez fait ? Bonne question. C'était soit on ne l'aurait pas gardé, soit on aurait encore continué avec un chien toute notre vie. Même pour lui aussi, avec un même chien, le pauvre, condamné sa vie à ne pas être bien dans sa peau et à ne pas vivre sa vie de chien. Même pour nous, moralement, c'est stressant et c'est terrible. Si votre chiot n'aurait pas manifesté ses différents problèmes de comportement, est-ce que vous aurez véritablement fait un stage à la méthode Gun ? Alors, non. Parce que, en fait, la démarche que j'ai faite, c'est quand j'ai commencé à avoir Mandrake dans cet état-là, j'ai cherché une solution, mais je n'ai pas cherché... Bon, elle a un éducateur canin directement à 3 ou 400 euros, tu sais, comme il te propose avec les colliers électriques, les machins, les ceci, les cela. En vrai, je ne voulais pas de ça, je voulais une autre méthode et je suis tombée sur une de tes vidéos complètement par hasard. Je ne me rappelle plus c'est laquelle, mais ça m'avait vraiment marquée. Elle m'a appelée, elle m'a dit, viens voir, c'est un truc extraordinaire, c'est une chienne qui rééduque d'autres chiens. Oui, et je ne sais plus c'était laquelle vidéo. Franchement, ça fait quand même plus de deux ans et demi, je ne m'en rappelle plus. Non, je ne sais plus non plus. Mais ça m'avait tellement marquée que je me suis dit, il faut que je contacte ce type-là. Et moi, c'est simple, c'est le seul sauveur de Mandrake. Quand elle m'a montré la vidéo, ça a fait quoi, une fraction de seconde ? Elle m'a montré la vidéo, j'ai regardé, je fais... Oui, elle m'a dit, tiens. Vas-y, envoie un mail. Elle n'a même pas réfléchi. C'est incroyable. En 10 secondes, je lui ai montré quoi ? Peut-être 3 minutes de vidéo. En 3 minutes de vidéo, il m'a dit, il a un téléphone, une adresse mail. Vas-y, contacte-le. Ça fait sens pour vous quoi ? Ouais, ouais, de ouf. Incroyable. Ouais, ça fait vraiment... Incroyable. Ah oui, oui. En urgence, je lui ai même dit, il écrit urgent dans le mail en rouge et tout. Je lui ai dit, parce que là, il faut vraiment que... Ouais, ouais. Attends, à deux mois... Et c'est vrai que je vous ai reçus en urgence. Oui, c'est vrai. Deux semaines après, je crois que je t'ai contacté. Même pas deux semaines après, une semaine après. La semaine d'après, on avait rendez-vous. Non, non, ça a été très vite. Et ça, d'ailleurs, j'en suis vraiment très contente. Heureusement. Parce que moi, j'étais inquiète. Voilà, le petit, il est pour rien. Nous, on ne sait pas quoi faire. Il faut quelque chose de... T'as eu le sauvé, quoi. Ouais. Non, mais... Elle dit ça, mais elle ne l'aurait pas fait. Mais si j'aurais été capable de le redonner à l'éleveur, par exemple, tu vois. Pas de SPA, de trucs comme ça. Non, oui, évidemment. Mais j'aurais été voir l'éleveur en disant, ben attends, il y a un problème et tout. D'ailleurs, on l'a appelé l'éleveur. Et il a eu une sœur dans sa portée qui était pire que lui. Une femelle. Quand on a expliqué tout ce qui se passait... Il a eu des retours. Ouais, il a eu un... Et ben, oui, oui. Et comment il l'explique, ça ? Pourtant, je suis partie. L'élevage de mes yeux et tout. Le mec réglo, c'est un bon type. Il aimait ses chiens. On voyait vraiment l'amour dans ses yeux, quoi. Non, il aimait ses bêtes. Et les parents... Les parents de Mandrake, la mère super... Ouais, adorable. Cool, le père pareil. Un chien de ouf. Et le père pareil. Après, bon, les grands-parents, on ne les a pas vus. Mais d'après ce que j'ai compris, tous champions de ring. Grand-père, grand-mère, le père. Champion de ring aussi. Ouais. Mais voilà. Mais c'est tout. Mais des chiens équilibrés quand même. C'était des chiens équilibrés, quoi. Et lui et une de ses sœurs. Apparemment, pire que Mandrake. Ouais, pire que lui. Parce qu'elle, elle avait déjà mordu. D'après ce qu'il nous a dit. Au même âge. Ils ont eu des problèmes aussi avec une de ses sœurs qui mordait déjà. Donc, il ne fallait pas que nous, on en arrive là. Hors de question. Est-ce que vous avez clairement vu une progression après avoir adopté la méthode Gunn ? Complètement. Ça a été le jour et la nuit. Ouais. Complètement. Le jour et la nuit. Vous vous souvenez de l'intervention de la chaîne spécialisée ? C'était radical. Ah, mais c'était... C'était fini. C'était plus le même chien. Mais déjà, rien que le premier jour. Le premier jour où il y a eu le mode docteur. Le soir, on est rentré. Bon, il était KO. Ah oui. Mais c'est vrai, dans son comportement, qu'il agissait pas de la même façon. Non, c'était fini. Ouais, c'était terminé. C'était vraiment... C'est comme si j'avais changé de chien. Ouais. Alors, il n'y a pas de magie à la méthode Gunn, j'insiste. Il y a déjà le fait d'avoir décelé vos erreurs de ce qui a été effectué. Oui. Ça, c'est la lecture que j'ai faite par rapport à votre comportement et votre manière de faire avec ce chiot. Il y a aussi la lecture du chien en profondeur que je dois aussi établir pour pouvoir vous donner la meilleure évaluation et permettre surtout de pouvoir traiter la source du problème dans sa globalité. Ouais. Je la trouve très élégante, cette chienne. Dans sa façon de bouger, de marcher, je la trouve élégante. On dirait qu'elle a de la grâce, un peu, je trouve. m'a dit. M'a dit. Sous-titrage ST' 501 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 Je lance la balle et là Au 3 il part, il sait que le 3 c'est... Et tu peux dire 2 et après tu redis 2 Ça bouge pas hein ! Tu redis 1 après, mais dès que tu dis le mot Dès que tu commences à faire le TR de 3 Ah c'est terminé, tu vois ? Et qu'en plus de ça, le pire c'est que 2, 2 et demi Et je lui dis que t'es prêt pour le 3 Et là il est là Tu sais il tremble et il est là Et il te fait défi Mais alors ! Le jeu c'est toute sa vie C'est incroyable ! Il y a que comme ça qu'on a pu la... Et il sait hein ! On l'a fait avec 2 jouets Et bah putain ça a bien marché Et ça c'est nickel ! Est-ce qu'il vous rapporte le jouet ? Il le ramène Et je lui dis lâche Il lâche, donne ! Dire que tu l'avais fait lâche comme ça Je me rappelle, lâche comme ça Tu l'as vu ? C'est incroyable ! Ouais ouais Oh ouais on va jouer ! Oh on va jouer ! Ok, attention ! Pas toucher papa ! Ok, très très bien ! Voilà ! Ok ! C'est ça papa ! Mort ! Ouais ! Oh là là tu m'as ! Oh là là tu m'as ! Très bien papa tu m'as ! Ok ! Lâche ! Extraordinaire ! Oh là là ! Mort ! Ouais ! Tu m'as ! Ok très bien ! Ok ! Lâche ! Voilà papa ! On est où ici ? On est à la méthode gueule ! Trac ! He 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 ! Extraordinaire ! En gros ! Tu m'as ! Tu m'as ! Un peu d'intro ! Le m'as ! En gros ! Et, shall i ! Tu m'as ! Tu m'as ! En gros ! En gros ! Tu m'as ! En gros ! Sous-titrage ST' 501 Isabelle Morgane, vous m'avez envoyé quelques extraits On peut voir ton chien avec d'autres congénères quelques années après Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces images ? C'est que c'était pas imaginable avant Si on avait rien fait, je pense qu'on n'aurait pas pu en arriver là On n'aurait pas pu le lâcher avec d'autres chiens Il a des chiens qu'il a l'habitude de voir par contre régulièrement Tous les jours quand on le sort Il a l'air de jouer ensemble Parce qu'il a souvent un petit ballon avec eux aussi Il a sa balle, il ne sait pas jouer avec d'autres chiens Mais il va les voir, il va les renifler, il n'y a pas de soucis Mais s'il a la balle et qu'il s'approche un peu trop Il va lui dire... T'approche pas trop, t'approche pas ma balle Ne prends pas mon ballon Et il s'en va, c'est tout Attention c'est ma balle qui est dans ma bouille Il n'est pas prêteur Tu vois que c'est pas méchant en fait, même dans le regard Même son comportement corporel Il parle le chien finalement Ouais c'est ça Il arrive à se faire comprendre Voilà c'est ça Il n'est juste pas prêteur Je ne prête pas son jeu Sinon avec les autres chiens il n'y a aucun soucis Avec d'autres chiens qu'il a connus vraiment depuis bébé Là c'est le grand amour Avec J.Cleur, c'est son pote C'est tellement... Ils s'embrassent tous les deux C'est vraiment incroyable Mais les autres chiens après Ceux qu'il ne connait pas par contre Il n'est plus timide Alors il ne va pas spécialement aller vers eux Non Il va se barrer, il va faire le tour Il va les regarder de loin Ça va arriver qu'il aille les renifler Mais des fois non Mais ça ne l'intéresse pas plus que ça on va dire Ouais c'est pas vraiment... Des fois quand il y a un bon physique qui est passé Et puis ça lui prend des fois Mais plus souvent des fois Bon il regarde de loin S'il a envie de s'approcher Il s'approche le renifler etc Mais je le laisse faire sa vie Lorsque vous étiez venu à l'Ave de Telemetogun Cette laisse double poignée n'était pas sortie Non J'ai justement créé cette laisse grâce aux stagiaires D'une part quand on voit la double poignée La première permet effectivement d'avoir toujours le même point de repère A cet endroit on a une courte laisse Ce qui veut dire qu'en fait quand le chien veut créer une action Une traction vers l'avant Le chien ne peut pas prendre de la vitesse Ce qui veut dire que tu vas pouvoir lui apprendre ce que tu attends directement de ton chien Et ça évite aussi de te déboîter l'épaule C'est ça Autre avantage aussi quand on a tendance à marcher On a tendance à balancer nos bras comme ceci Grâce à cette double poignée on évite de créer des saccades indirectement vis-à-vis du chien Cette laisse a été créée justement pour aider les propriétaires à avoir une marche en laisse cohérente Cet accessoire est disponible pour l'instant chez Truffaut Sur leur site ou en magasin La laisse double poignée Donc on a la version nylon La version cuir que tu as utilisée Avant de créer les retrouvailles avec Dexy, la chaîne spécialisée Je vais vous proposer à ce qu'on puisse effectivement jouer avec ton animal Avec le premier jouet que j'ai créé Le premier jouet que vous allez pouvoir utiliser C'est l'échantillon Vous allez voir, vous m'en donnerez bien et bien des nouvelles C'est un échantillon qu'on a testé durant maintenant presque plus d'un an Pour permettre effectivement de voir Jessica où ce jouet allait tenir Je vous propose qu'on puisse réaliser cette expérience maintenant avec Mandrake Ok, génial Super Allez, on va lui apprendre à mordre, à lâcher Allez, alors là, on va lui faire C'est génial Let's go Ah, c'est ça Ah, génial Ça me dirait un sabre Ah ouais, putain Eh, c'est balèze pour ses dents ça Ah, c'est super Ouais Franchement, c'est génial Ah, bouffe J'ai vu qu'avec ça, il peut le broyer, il peut mordre, se jouer toute la journée Bonjour Viens Viens mon loulou Attends Allez Prends Lâche Prends Lâche Lâche C'est bien Tu vas chercher Attention Oh, extraordinaire Magnifique Quelle vitesse Tu lâches Lâche, c'est bien Il est gentil comme du doigt Tu es assis Tu es assis Pied, 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 pied Pied, pied, pied Mord, mort Lâche Mord, lâche C'est bien À trois On est pas à trois Un Deux Trois Oh merde Tu m'es mal lancée Je suis désolé Loulou Qu'est-ce qu'on fait ? On va jouer ? Ok, papa Asse Oh là là Mort Tire Lâche Ok, très très bien Ok Asse Bien, papa Oh là là C'est très bien Mort Oh là là Bravo Bravo Tu te donnes à papa Tu te donnes Oh bah tu te donnes à papa Ramasse Et tu te donnes à papa Ça c'est vrai Lâche Ok Très très bien Mort Tire Lâche Ok Mort Tire Lâche Mort Tire Lâche Mort Tire Tire Lâche Ok papa C'est très bien ça Mort Tire Tire Lâche Ok Très très bien Asse Ok Asse On avance On avance On avance Ok Tu recules Tu recules Tu recules Ok Voilà Mort Tire Lâche Ok Très très bien Asse Voilà Papa il va dire quoi Pas toucher Ok Mort Extraordinaire Pas bouger Tu me regardes tout le temps Je sais Parce que tu veux prendre le jouet Mort Voilà Extraordinaire Une dernière fois Pause Ramasse Et tu donnes à papa Lâche Ok papa C'est très bien Exceptionnel Haha Exceptionnel C'est ça la méthode gun Mort Tire Lâche Et maintenant Tu vas Lâche Maintenant tu vas aller Au vol Vol Extraordinaire Magnifique Ça fait vraiment plaisir Ça a changé Ça a changé C'est plus le chien de l'enfer Qu'on a vu là Sur le podium Là il y a deux ans Et surtout dans le jeu C'est avec tout dans le jeu Tout se passe dans le jeu A chaque fois A chaque fois Moi je vais appris plein de trucs En jouant Uniquement en jouant Tu vois tu as bien vu dans ses yeux C'est toi qui a rien Et il attend Il attend que ça Donc il leur demande Donc il est pas malheureux Tu le vois dans son regard Il regarde que toi Tu peux poser le jouet Il regardera toujours que toi Toutes les expressions du visage Il guette Quel plaisir De revoir Mandrake Jouer Je l'ai connu tout petit Et de me dire Waouh deux ans après J'ai affaire au même chien Mais Parce qu'il y a quand même Un effet qui est spectaculaire C'est quand tu as connu un chien Et que tu vois ce changement Tu te dis Est-ce que c'est le même chien C'est incroyable Parce que initialement Tu voyais que c'était pas ça Dans son comportement Dans sa manière de faire Le partage qu'on peut créer Avec un animal Qui avait des problématiques Et aujourd'hui On voit clairement Qu'il adore ça Et que c'est sa passion De pouvoir s'éclater Et apprendre dans le jeu Il n'y a pas mieux Et là aujourd'hui Il l'a exprimé Que ce soit avec vous Ou que ce soit avec moi C'est fou C'est incroyable Oui Et ça c'est C'est tout le temps comme ça C'est tous les jours En fin de compte Toutes les sorties Sauf celles du matin On n'a pas le temps Vraiment de jouer Donc on fait ce qu'on a à faire Et il le sait Et il ne prend pas de jouets Parce qu'il a une petite caisse En carton Avec ses jouets Sur le palier Donc il sait que le matin La première sortie Ce n'est pas pour aller jouer Donc il ne prendra pas de jouets Les autres sorties Il sait que c'est pour aller jouer Donc là il va prendre Et il va choisir lequel il veut En parlant de jouets Vous avez utilisé Pour la première fois Le prototype du jouet gun Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Franchement Moi j'aime bien Le système de cette poignée Pour l'attraper On l'a bien en main En fin de compte Et ça ne glisse pas Et voilà Bien Le chien Lui peut bien l'attraper Lui aussi Avec les spirales Vu qu'il y a ça Ça adhère bien En parlant de jouets Vous avez pu utiliser Le prototype Et je tiens à dire Au gunner En avant-première Il n'y a que des surprises Dans ce retour d'expérience Ce jouet va sortir Je l'espère prochainement J'invite les gunner A rester connecté Parce que je vous avancerai La sortie de ce jouet Et qui sera disponible Chez Truffaut Et bien d'autres magasins Je l'espère N'hésitez pas à me dire Aussi en commentaire Ce que vous avez pensé Evidemment de cet extrait Sur mes différents réseaux sociaux Tels que Instagram Snapchat TikTok Et Facebook Le moment tant attendu Les retrouvailles ? Ouais Ah ouais Truc de fou J'ai un peu peur quand même Pourquoi ? Je sais pas Selon vous Comment votre chien Va accueillir Dexy ? Est-ce que vous pensez Que Mandrake va reconnaître Dexy ? Est-ce que Dexy Va interagir d'une manière Spécifique avec Mandrake Par rapport à ce qu'elle a pu établir Il y a plus de 2 ans ? Est-ce que vous vous êtes posé Ce genre de questions ? Alors Ouais Oui Alors je sais pas après Est-ce que les chiens Gardent en mémoire Les odeurs ? Et à preuve du contraire Les chiens ont tous une mémoire Elles devraient reconnaître Mandrake Par l'odeur déjà Ah elle en voit tellement aussi De chiens Ouais Top La chaîne spécialisée La chaîne thérapeute c'est Maintenant C'est là que ça se passe C'est maintenant Allez c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Quel regard portez-vous sur cette rencontre ? Ils ne se sont pas vus depuis deux ans et demi à peu près Quelle interprétation vous en faites de cette rencontre ? Mais ça se passe super bien en plus en plus regarde Ça s'est passé super bien Est-ce que selon vous ils se sont reconnus ? Oui je pense qu'il y a eu un truc Je pense oui Est-ce que vous n'avez pas vu que la chaîne spécialisée a dû insister sur certains endroits ? Oui là où il est passé Non partout il est passé partout il a été C'est incroyable Je pense qu'elle justement Elle est venue là où tu as joué avec le chien Elle a reconnu peut-être les odeurs grâce à ça justement je pense Deux ans et demi après il a question que tu te posais Est-ce que les chants ont une mémoire ? Oui 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 Bah la réponse tu l'as ? Même si elle n'est pas au boulot Elle aurait très bien pu voir qu'il y a un truc qui ne va pas Et puis voilà S'il n'aurait pas eu un bon comportement Elle l'aurait vu tout de suite C'est pour ça je dis tu vois Elle n'a rien décelé de Non Ça s'est fait dans les bonnes manières De pas bon quoi Ce qu'il faut souligner c'est que les interventions des chiennes de référence N'intermènent pas par automatisme Elles s'adaptent à chaque personnalité de chaque chien On a pu voir effectivement à travers toutes les vidéos que j'ai pu publier sur ma chaîne YouTube Que humainement je ne peux pas orienter ou influencer mon animal à intervenir sur ses semblables Humainement je ne peux pas m'immixer dans le dialogue du chien Ce n'est pas possible Donc cette phase là Il n'y a qu'une chaîne de référence Qui peut véritablement lui expliquer ce qu'il y a à entreprendre Et il n'y a pas d'automatisme Il y a une analyse très profonde Ce sont des chiens spécialisés Des chiens thérapeutes Qui ont un sens de discernement Une expérience vraiment incroyable Et le respect sans équivoque des codes canins Ce qui veut dire qu'on a pu voir que ton animal n'était pas véritablement disposé A effectuer un échange avec des chiens Ok pas de problème Oh mais il a respecté les codes La chaîne spécialisée a respecté parfaitement les codes canins Il n'est pas non plus allé l'agresser Oui Genre s'ils sont respectés tous les nœuds Chacun fait sa petite vie de son côté C'est ça qui est génial Et je pense que cet épisode il est bizarre pour les gens qui se disent Oh ça marche, ça ne marche pas Mais en fait là c'est un chapitre qui clôt Le fait que ça montre aux gens Bah regardez deux ans et demi après Là il y a Dexie qui rencontre con Drac Sans d'auteurs sans rien S'il y aurait eu des trucs Elle les aurait décelés Il y aurait eu des grignements Là il n'y a rien eu Comme tu l'as dit le chien c'est comme nous C'est des personnes à part Il y en a ils ont des mentalités complètement différentes Chacun a une personnalité Il faut les respecter Un dernier mot pour conclure cette vidéo Bah juste merci en fait Merci d'avoir donné du temps Pour nous avoir aidé à éduquer notre chien en fait Merci à la chienne Dans une méthode naturelle en plus C'est ça qui est ouf Voilà Et merci à cette méthode en fin de compte Parce qu'elle nous a permis de conserver notre chien Ouais ça nous a permis de gagner notre chien De kiffer notre life avec lui Et de finalement apprendre à bien le connaître Et à kiffer ce petit chien Parce que franchement c'est un amour en fait Et voilà Et franchement ouais merci Merci à tous les deux en tout cas De nous avoir fait confiance Merci à tous les deux d'avoir adopté la méthode GUN Voilà le résultat On enseigne ce qu'il y a à entreprendre avec les propriétaires La dimension du chien Et puis aujourd'hui vous partagez véritablement Un lien de complicité avec votre compagnon En étant en totale confiance Parce que c'est vrai Il n'y a rien de tel de pouvoir partager des moments extraordinaires Sans être dans une position d'angoisse ou de stress Avec son compagnon au quotidien Sachant que la vie est très courte chez le chien Autant lui donner tout ce qu'il faut Et en profiter un maximum Que vous n'avez pas de regrets ou de remords plus tard En tout cas moi je vous dis chapeau Bravo pour ce que vous avez fait Et moi j'ai été ravi encore une nouvelle fois De vous avoir revu Pour partager votre retour d'expérience N'attendez pas d'avoir des problèmes N'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez Nous avons notre site internet LaméthodeGUN.fr Vous avez un onglet Je le lisais tout à l'heure en introduction Nous avons un onglet avis Qui permet effectivement de voir Toutes les personnes qui ont partagé Le retour d'expérience par rapport à la méthode GUN Donc il suffit d'aller sur notre site Onglet avis Et vous allez voir Tout a été rédigé de façon manuscrite Et on est objectif dans ce qu'on entreprend Il n'y a pas de magie Il est clair Par contre nous avons le savoir-faire Avec les chaînes de référence Et moi bien évidemment là Pour vous enseigner de ce qu'il va falloir entreprendre Au quotidien de façon personnalisée Et naturelle Sans contrepartie Sans friandise Rien ne nous empêche de faire plaisir à son chien Avec de la friandise Pourquoi pas Mais en dehors de l'éducation Voilà J'espère vous avoir tout dit L'aventure continue Parce que Je suis avec mes 4 chaînes Sur les réseaux sociaux Tels que Instagram Snapchat TikTok Facebook N'hésitez pas à nous rejoindre Il y a Youtube N'hésitez pas à vous abonner Parce que vous êtes de plus en plus nombreux A nous suivre Et je tenais vraiment à remercier Tout celles et ceux Qui partagent évidemment Cette vidéo Et tous ceux qui parlent De la méthode GUN Mandrake Qui vient aussi nous dire Au revoir mon bébé Tu viens mon bébé ? Va dire au revoir Viens mon bébé Viens mon bébé Viens ici On va leur dire Viens moi Viens moi papa Bah là papa Il est content Nous on va se quitter Avec un barbecue On va se faire plaisir Quant à nous On va se retrouver Très prochainement Pour une nouvelle vidéo Et d'ailleurs Il y a une grosse vidéo Qui nous attend Avec Soul King Qui est venu D'Opte et la méthode GUN C'est le moment Justement De vous poster Cette vidéo Sur ma chaîne Prochainement Voilà Sur ce On se dit A très bientôt Pour une autre vidéo Bye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501